Musique Juste après le bâtiment du parc Alpha, on peut aller se garer sur la route des Molières, juste à gauche, à 200 mètres après. On démarre au niveau de la petite route qui mène au gîte du Borréon, et qui est interdite à tout véhicule. On peut se garer le long de la route. Le départ est très raide, ça surprend ! Après le gîte, on arrive tout de suite au départ du GR52. 200 mètres après, on se retrouve sur une espèce de grosse piste. C'est moche ! A peine plus haut, la stèle des gendarmes qui est indiquée sur la carte. Aujourd'hui, j'étais parti pour aller au lac Besson, mais comme le GR52 est fermé à cause des éboulements, et puis qu'au-dessus, le sentier qui part de la vacherie des Herbes est fermé aussi, et bien du coup, j'ai dû traverser un peu plus haut, mais il est conseillé à partir de là d'aller directement à la vacherie du Cavalier, pour aller en direction du col de Cerise. On va prendre la direction de Refuge de Cougourde. Après ce démarrage très raide, le GR52 commence à s'assagir. Un peu plus haut, on suit Refuge de Cougourde, sur la droite. Eh bien, le chemin est fermé, je vais essayer quand même, on verra bien. Et effectivement, en 2023, ça ne passe pas. C'est beaucoup trop accidenté. Les dégâts de la tempête de 2020 ont été terribles. Demi-tour ! Alors attention, en 2023, le sentier est réellement fermé, je suis allé voir. Donc il faut continuer vers le haut. Du coup, le sentier de la Cougourde est enfermé, on va continuer jusqu'à la Vacherie des Herbes, où on va rattraper un autre sentier. Du coup, ça continue à grimper raide, par un très joli sentier. On arrive à la Vacherie des Herbes, et manqué de bol, le chemin est fermé aussi pour aller vers Cougourde. Tant pis ! Du coup, je vais aller du côté du Cavalier, et ensuite, je monterai au lac du Mercantour. Je voulais le faire dans l'autre sens, mais tant pis, il fera un autre sens là. C'est très sympa ce petit sentier dans la Pinède. Ça vaut le coup. C'est vraiment très joli ici. Bien, je vais continuer en direction du Col de Cerise. On continue toujours, Col de Cerise. C'est tout droit. À gauche, c'est vers la Vacherie du Cavalier. Toujours très sympa, cette grimpette. On arrive dans les Mélèzes et les Pins-Saint-Broux. Un peu plus carsemé. On ne va pas tarder à arriver dans la haute montagne. Comme souvent sur les chemins du Mercantour, plutôt fréquenté. Il y a beaucoup d'escaliers sur ce chemin. Eh bien, nous y voilà. Dernier point d'ombre pour mettre la crème solaire. Avant le chaos rocheux. On est vraiment dans le Mercantour, là. L'itinéraire dans le chaos rocheux est assez facile à suivre. Par endroits, il y a même du balisage jaune. On passe juste à côté du lac de cerise, sur le gâteau. Mais à sec, le gâteau. Et tout en haut, on voit les chancrures du col de cerise. Ça a l'air de bien grimper, aussi. Bon, on n'ira pas là-haut. C'est plus simple de suivre le chemin du col de cerise, qui est toujours balisé. Et dès qu'on approche du rocher, en fait, on tourne à droite pour retrouver la trace pour monter au lac. Ensuite, ça monte à peu près tout droit. Tiens, il y a du monde devant moi. On finit par arriver au-dessus du gros rocher plutôt facilement. Et on continue. Le lac, il est juste derrière, là-haut. Et voici le très joli lac du Mercantour. Jouette, hein ? Je vais tomber par la très belle cime du Mercantour. Bien, alors, on suit un peu le lac. Là, il y a des gens. J'ai été un peu perdu. Ensuite, on commence à monter un petit peu dans le carreau rocheux. jusqu'à atteindre une petite coupe herbeuse. Et après, on continue vers le haut. On verra bien où on arrive. C'est carné par endroit. Eh bien, après les boulis grossiers, c'est beaucoup plus confortable à monter. Il y a presque un sentier, on va dire. Carné. Et là, il y a des gens qui montent. Et on va monter vers le petit col qui est là-haut. Et ensuite, suivre la crête jusqu'au sommet. Voilà. Là, on arrive au petit col très facilement. Il n'y a pas à mettre les mains. On est quand même tranquille. Magnifique, le lac du Mercantour d'ici. Et là, on va suivre plus ou moins la crête qui est en face de nous. Là, on voit le petit sentier avec les gens qui passent, qui arrivent là. Tranquilou. Il y a plein de monde aujourd'hui pour aller à la similumère qu'entoure. Bon, de l'autre côté, c'est d'autres montagnes. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. de ne pas aller se perdre sur la droite. Et là, le sommet avec un vent décourné des vœux. Et alors, c'est magnifique. C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 ... 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